Hello le peuple, on se retrouve pour la partie, je ne sais plus combien, de Digimon World, alors je vais vous dire ça de suite, on est à la 6ème partie, oh yeah ! Et donc, je ne sais plus du tout où j'en étais arrivé, mais je m'en fous, j'ai juste envie de parler aujourd'hui, tout simplement, même pas commenter le let's play, j'ai envie de parler, tout simplement, parce qu'aujourd'hui que je fais la vidéo, en fait je me suis pris bien à l'avance, donc celle-là, vous dites bien que je ne l'ai pas faite le jour où je la poste, en fait je l'ai faite aujourd'hui le jour où j'ai appris que mon pote Just était partenarié, du coup, en fait c'est pour ça que je suis hyper motivé aujourd'hui, je suis super de bonne humeur, donc bien entendu, c'est une petite anecdote, quand la vidéo sortira, ça fait déjà très longtemps que ça sera passé, la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne pour le féliciter, ça sera passée depuis bien longtemps, on s'en fout, c'est juste parce que je suis en super bonne humeur, vous allez le remarquer, d'ailleurs, si c'est pas déjà fait, ben voilà, et juste pour ça, en fait, vous allez me dire, pourquoi t'es content, juste pour lui, c'est pas toi qui es partenarié, j'en ai rien à foutre, moi, le fait que mon pote ait enfin réussi ce qu'il voulait, ben c'est comme, c'est comme une, allez, moi je suis vraiment content, quoi, donc voilà, allez, maintenant on rattaque, et je pense que dans ce let's play-ci, Phoenixmon va perdre ses plumes, je pense, ouais, ouais, je crois que je l'ai même un petit peu aidé, et juste parce que j'ai envie de changer de Digimon, tout simplement, il commençait à me pomper le dard, celui-là, je commençais un peu à en avoir marre, donc, voilà, je sais plus qui je vais aller débloquer aujourd'hui, mais, je vais le découvrir en même temps dans la vidéo, alors, sinon, ben, j'espère que le let's play vous plaît, franchement, ben, oh putain, le petit truc à la con, là, let's play vous plaît, ok, nickel, oh, pas mal, ben, c'est pas mal, donc, j'espère que l'aventure vous plaît, le commentaire, j'espère qu'il vous plaît aussi, je sais que les premiers commentaires, ils vont vous endormir, j'espère que vous ne serez pas arrêtés aux trois premières vidéos, franchement, parce que je sais que c'était à chier, en plus, mon micro était de la merde à l'époque, et, voilà, donc, sinon, voilà, tranquille, moi, je suis vraiment content d'être avec vous, je suis vraiment content, moi, ça me fait vraiment plaisir pour lui, j'espère un jour, ben, j'espère un jour, normal, quoi, j'espère un jour avoir ma place, ah, tiens, Unimon, donc, j'espère vraiment avoir ma place un jour dans ce style de vie, mais, pour l'instant, moi, je suis vraiment content pour lui, et, voilà, mon plaisir s'arrête là, alors, sinon, ben, comme j'avais parlé dans la dernière vidéo, je me t'ai fait les trois Digimon qu'on doit recette, comme dans Pokémon, recettez, alors, donc, voilà, maintenant, j'ai envoyé Unimon à la cité, c'est... il aide un petit peu à... au commerce de Patamon, de... de Biomon et tout ça, et lui, en fait, dès l'heure où Unimon arrive dans le truc, ici, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on pourra avoir un distributeur de cartes, moi, j'en ai pas besoin, mais c'est un petit peu de l'arnaque, ce distributeur de cartes, parce qu'en fait, vous avez beaucoup de fois Numémon, Lanimon, Tsukamon, Végémon et tout ça, tous les trucs de merce qui ne me servent à rien, parce que ça rapporte un point, je crois, un point, vous imaginez un petit peu, le bazar, il coûte 100, la carte, elle coûte 100 boules, ça nous ramène un point à la vie d'avolume, bon, moi, j'en ai quand même pas besoin, parce que, de toute façon, voilà, j'en ai strictement à la pété, j'en ai pas besoin, parce que j'ai utilisé un code pour avoir la flûte bleue et pas devoir me faire pêcher ici, le ramon, parce qu'en fait, la canne spéciale qu'on doit utiliser au niveau du lac Dragonewim pour pouvoir aller au Pays des Scarabées, c'est la canne méga spéciale, parce qu'en fait, la canne qu'on reçoit chez King of Tsukamon, elle pue du cul, tout simplement, pas simplement parce qu'elle est dans la décharge, mais c'est juste parce qu'elle peut péter à tout moment, on sait à peine la lancer au bord, alors, c'est limite, vous prenez un boulebo, vous enroulez un fil, vous balancez le truc, et c'est la même chose, c'est exactement le même effet, alors, sinon, là, je pense que, on va regarder de suite, est-ce que je peux, non, je peux toujours pas aller dans la caverne de Léomon, c'est parce que, comme un trou du cul, je n'ai pas pensé à aller demander à, comment il s'appelle encore, Jigimon, si Unimon était rentrée, ben, on s'en fout, ce n'est pas un souci, on va d'abord voir si Meramon est arrivée, on va le savoir de suite, et, voilà, quoi, je pense même pas au let's play, je pense vraiment aujourd'hui à tout ce que j'ai entendu sur, enfin, les nouvelles qui me sont tombées, là, franchement, je suis trop content, et je suis un petit peu perturbé, je le reconnais, ça me fait trop plaisir pour lui, c'est, voilà, quoi, c'est, je trouve qu'il le méritait vraiment, donc, ben, honnêtement, moi, je sais que ça n'intéresse pas autant, non, Meramon est toujours pas là, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un souci, alors, est-ce que je vais faire l'entraînement pour l'aider un petit peu à aller plus vite, ou pas ? Oui, 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 en fait, c'est un entraînement qui est conseillé de faire pour aider M. Gros Pif, là, pour aller lui balancer la vieille terre, alors, bon, moi, je n'en ai pas besoin, parce que j'ai utilisé les cheats pour voir les stats, je sais, mais, sans, franchement, sans le code des stats, il n'y a pas moyen de faire un let's play, parce que, sinon, je vais passer deux heures au centre d'entraînement pour essayer de faire monter un Digimon, voilà, ben, j'ai autre chose à foutre, moi, je veux bien, mais j'ai déjà fini le jeu à la règle ou quelques fois, et maintenant, ben, je ne me fais plus chier, tout simplement. Et en plus, comme ça, je peux un petit peu profiter des Digimon que je n'ai jamais été capable d'avoir. Donc, voilà, maintenant, on va qu'à la terre, il va nous donner un petit boost pour les stats, il va nous donner 500 Digibytes, je crois, si je me rappelle, si je me rappelle, et, ben, voilà, il sera content, parce qu'on aura un petit peu aidé, tout simplement que, ben, voilà, le principe, c'est qu'il se décide à bouger le... enfin, qu'il se décide à finir le trou, là, comme ça, on bougera le rocher avec notre Digimon, mais on n'y est pas encore, je spoil un petit peu, mais c'est parce que, comme ça, au cas où, je passerai mon temps à discuter d'autres choses, ben, maintenant, vous le saurez. Alors, 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 voilà, on va lui expliquer qu'on a mené à bien la tâche, hop, on reçoit 5 et 5. Nickel, ça a plu, mais c'est pas grave. Donc, voilà, comme je suis un gros fainéant, j'utilise l'autopilote, mais, évidemment, il fait toujours sa petite crise, ça, c'est un enfant gâté, un phoenixman, c'est vraiment un petit con, et il faut l'engueuler pour le faire bouffer un autopilote. Ben, voilà, pour les jeunes parents, ben, si votre gosse ne veut pas vous faire ses choux de Bruxelles, ses brocolis ou tout ce que vous voulez, tous les trucs dégueulasses que vous voulez lui faire bouffer, eh ben, on gueule une bonne fois, et il le bouffera, ça, y'a pas moyen, y'a pas tout ça, ça, vous inquiétez pas. Alors, voilà, j'ai réussi à le faire dégueuler. Oh, nickel, voilà. Alors, vous savez toujours, vous savez tous que la légende des phoenix, c'est qu'il renaisse de leur cendre. Eh ben, voilà, vous avez la prénom vidéo. Il vient de perdre ses plumes, et il va se remettre en oeuf. Donc, en fait, je l'ai un petit peu aidé, je l'ai fait bouffer, 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 bouffer des puces diaboliques pour essayer de... qu'il se décide de m'emmener un truc. Alors, là, j'ai choisi l'oeuf qui nous ramènera un Agumon ou un... Comment il s'appelle encore l'autre connard ? Gabumon, voilà. Donc, j'ai pris l'oeuf pour Gabumon et... Agumon. Vous savez pourquoi ? Tout simplement, pas ce truc que j'ai envie d'utiliser un digi-objet. Et que, en fait, c'est le plus simple. Voilà. J'ai pas eu envie de me casser le cul, et là, vous allez voir que je vais le faire évoluer assez vite. Euh... Évoluer. Je l'ai fait ce digi-volver assez vite. Et, en fait, j'ai déjà... Je pense que j'ai déjà récolté l'objet spécial que je vais choisir pour le changer en Digimon que j'aime bien. Alors. C'est en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour entrer dans le manoir de Lord Grey, ce que je vais faire dans cette vidéo aussi, parce que moi, j'ai un petit peu visionné un tout 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 petit peu avant, euh... Je vais en faire... En fait, dans cette partie-ci, je vais vous faire visiter le manoir. Là, vous savez, il y a Skullgreymon, Minutismon et tout ça. Et bien, en fait, pour lui, on pourrait y rentrer, il faut un Digimon de type Virus. Virus. Voilà. Vous avez compris. Virus. Et bien, en fait, moi, j'ai fini le niveau du sanctuaire, comme vous voyez, il y a Angémon, là, ici. J'ai fini ce niveau-là. Et... Maintenant, il faut que j'aille dans cette espèce de manoir, donc, en tant que virus. Le virus, ben, à part Devimon, parce que j'avais pas envie d'utiliser, en fait, Devimon. J'ai trop utilisé dans ma vie. Et, euh... Ben, à la nuit, je vous demanderai à la fin de mes vidéos que j'ai faites ici, si vous voulez que je continue. Parce qu'à ce moment-là, je le ferais à 100%, non, 98%, parce que j'ai pas envie de me faire chier avec mes nocromons. Mais si vous voulez que je fasse le truc en entier, et bien, à ce moment-là, je foutrais Devimon. Parce que Devimon, c'est un Digimon que j'adore, tout simplement, tout simplement. Ah oui, vous faites, voilà, je me rappelle maintenant pourquoi j'avais pris ce Digimon-là. Alors, écoutez bien le délire de ce truc pour ramener Frigimon à la cité. En fait, il faut prendre un petit Digi, un bébé Digi qui supporte pas le froid, et lui faire bouffer un gigot pourri. Oui. Et le faire attendre de crever ici. Voilà. Il faut le laisser attendre de crever devant la tanière de Frigimon. Alors, est-ce que je vais attendre, ou est-ce que je vais faire un coup de... Ah oui, en plus, j'en ai fini les deux comme ça, il avait vraiment la chiasse. Regardez la gueule qu'il a, le pauvre. Je l'ai un petit peu martyrisé. Je ne sais plus du tout si je laisse la vidéo, ou si je fais une coupure. Je ne me rappelle plus. Je pense que je fais une coupure. Ouais, voilà, j'ai fait une coupure. Alors voilà, il est en fait, le Digimon est mourant. Et on va se faire sauver par... Comment je pourrais l'appeler ? Pas son nom, mais qu'est-ce que moi je peux l'appeler ? Le sauveur glacé, peut-être à la limite, le marchand de glace ambulant, j'en sais rien, comme vous voulez. Et voilà, Frigimon est un Digimon assez chouette. Je ne l'aime pas parce que je l'ai déjà essayé, il n'est pas forcément fort. Mais il est chouette, moi j'aime bien, il a une belle gueule. Et dans l'anime, il est trop 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 cool en plus parce que son attaque, c'est Sub-Zero Punch. Sub-Zero, vous savez qui c'est. Pour ceux qui aiment bien les jeux de combat, il y a Mortal Kombat. Sub-Zero, c'est mon perso tout simplement préféré. Ouais, je vous fais une révélation dans les mecs. C'est Sub-Zero mon préféré. Après bon, il y a Scorpion juste derrière. Mais Sub-Zero a une place bien spéciale dans mon top. Et quand j'ai entendu Frigimon dire Sub-Zero Punch, il n'y a pas eu moyen. Je me dis, putain, c'est un Digimon que je veux. Alors, alors, alors. Comme vous avez vu, il y a déjà un objet pour un Digimon ultime dans mon paquet. Et malheureusement, quand ils sont bébés comme ça, on peut essayer de les gaver comme on veut. Il n'y a pas moyen, il ne se dis-jevolve pas. Donc je vais être obligé de le transformer en Agumon pour attendre qu'il le serve. Alors voilà, comme vous avez vu, j'ai fait une petite ellipse parce que je me suis dit, vous n'allez pas vous faire chier à me regarder en train de tambouriner le bazar pour le faire digivolver. Alors voilà, je vous laisse la surprise du digi-objet que je lui fais bouffer. Vous allez voir directement la digivolution que j'ai choisi et je pense que ça va vous plaire. Parce que c'était un Digimon que j'ai eu une fois par accident. Et il était génial, je l'aimais trop. Et en plus dans l'anime, je l'adore, même s'il est stupide, mais je l'adore. Alors, Suspense, qui j'ai choisi ? Alors, qui c'est, qui c'est, qui c'est ? Ce n'est autre que Ogremon ! Oh ouais, putain, je l'adore ! Il a une gueule défonceuse, mais... Ah, je le kiffe, je le kiffe. Monsieur coup de massue. Et voilà, donc maintenant, je vais choisir ses petites attaques. Parce que là, il est lâché. Alors, qui je peux lui foutre ? Buzz Drive, Megaton Punch et Dynamic Kick, si je me rappelle bien. Il met Megaton Punch. Et... Ah non ! Je mets Rivian Firno ? Ah, Magma Bombe ! Ok, nickel. Donc, voilà, maintenant, je vais le soigner, comme ça, ce trou du cul, il va pouvoir récupérer toutes ses forces. Et ensuite, je vais aller à la recherche de mon pote SkullGramon. Non, en fait, je ne sais plus si je vais directement dans le manoir de Lord Graham, on va voir. Allez, on y va, on attaque ça. Oh, je n'ai même pas récupéré tout, vous imaginez la blague ? Wesh, putain ! Alors... Où est-ce que... De quelle manière je vais aller à ce truc, je ne me rappelle plus. Alors, au cas où, je ne continuerai pas la vidéo. Ici, on peut... Quand vous ramenez Dreamogemon, donc l'espèce de tête foreuse, la taupe avec un gros pif, Eh bien, en fait, c'est un chasseur de trésors, et il va s'installer au-dessus de la cascade, là. Et il sera accompagné de Gabumon. Il servira... En fait, il vous demandera un sérieux paquet de fric. Pour aller creuser, creuser, chercher, faire la fouille au trésor. Et si, par exemple, ben, il trouve... Je pense que c'était un ou deux jours. Et l'autre, c'était dix jours. Eh bien, s'il trouve quelque chose, ben, du style, vous pouvez récupérer un vieux drap du style... Oh, putain ! Bon, ben, vous allez voir, je teste pour la première fois... Enfin, non, pour la deuxième fois, parce que je l'ai dit à ce que c'était il y a longtemps. Je teste pour la première fois dans cette vidéo aussi, Ogremon. Alors, vous avez remarqué qu'il y a deux Ice Ogremon, hein. Enfin, Blue Ogremon. Alors, boum ! Oh, j'ai déjà raté mon coup et je me ramasse. Alors, voilà. Ça commencerait très bien. Le bleu balvert... Non, allez, on va quand même pas se laisser faire niquer. Boum ! Strike shot ! Bon, c'est largement différent de mon pote... Putain, qu'est-ce que j'ai été foutre, en fait ? Pourquoi je suis là, moi ? Tiens, bouffe ! En plus, la truc de charge, ça les rend confus, c'est nickel. Par contre, je me rappelle plus que je vais foutre, en fait, dans le niveau des glaces. Ça, c'est pas normal, par contre. Je sais pas du tout ce que j'ai été foutre, là, mais... Enfin, voilà. Alors, allez, 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 allez. Vous avez vu, pour l'instant, je suis en train de leur mettre une de ces douilles. Allez, tiens, et pends ça dans ta gueule ! Headshot ! Nickel ! Donc, voilà. Un contre deux, c'est les abousillés. Personnellement, j'ai un énorme faible pour Devimon, mais... À moins que je continue les vidéos, vous ne le verrez pas, malheureusement. Enfin, vous le verrez, mais il ne sera pas utilisé par moi. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors... Putain, ça prend deux heures, ils se foutent de leur gueule, juste parce qu'ils les ont mis par terre. Ah oui, franchement, ce jeu, j'adore, parce que les Digimon ont tous leurs petits caractères. Tu sais, on est déjà à la moitié de la vidéo, je ne vois pas le temps passer aujourd'hui. Alors, ah oui, oui, je sais pourquoi j'y suis retourné. En fait, j'y suis retourné pour la pure et simple raison que Frigimon nous dit, parce que moi, je le sais, je le sais, parce que je l'ai déjà fini. Je l'ai déjà ramené quand sur ma version française aussi, lui, il y a moyen de le faire, il n'est pas bugué. En fait, il nous dit, reviens quand t'auras un Digimon plus puissant qui ne craindra pas le froid. Et voilà, maintenant, on va discuter un tout petit peu avec M. Vendor de glace. Et il va nous dire qu'il va rejoindre notre cité, parce que ça l'emballe totalement le projet. Olé, voilà. Eh oh, eh oh, on rentre du boulot. Donc, voilà. Maintenant, on a ramené Frigimon et direction le manoir du Lord Grey. Non, j'éconne. Mais, moi, je pense que maintenant, je vais attaquer le manoir. Alors, Frigisland, putain, eh ! Frigisland, là, ça prend bien son nom. Moi, je me prends plein de Frigis avec mon émulateur. Donc, voilà, je vais lui faire bouffer un autopilote. Et c'est parti, mon kiki. Olé ! Eh, vous avez vu pourquoi j'aime bien Grumon ? Il n'a pas fait de caprice, il l'a bouffé direct. Vous allez me dire qu'il a la couleur du brocoli, mais... Allez, on lui a dit, toi, tu ne bouffes pas, tu as ma main dans ta gueule. Allez, maintenant, on part à l'aventure dans le manoir de Lord Grey. Lord Grey des fesses. Non, j'ai connu. Allez, je vais arrêter les conneries, maintenant. Et je ne sais plus vraiment ce que je vais faire dans le manoir. Est-ce que ça va me... Non, ça me parle de la savane. Ça me parle de la rume. Putain, je vais trop vite. Bon, ce n'est pas grave. On s'en fout, allez. Eh, bah, Kémon en plein jour, un fantôme en plein jour qui fait sa ronde. Vous avez vu un petit peu la logique de Digimon World ? Alors, en fait, je voulais vous le dire, parce que je n'ai pas encore pensé à une seule fois lever la... L'opinion dans le jeu. En fait, on m'avait dit que je devais lâcher ce jeu-là, parce qu'il pue la merde. Moi, personnellement, je l'aime bien. Et on m'avait dit, favorise plutôt Digimon 2003. Digimon World 2003. Alors, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore testé le jeu. Alors, j'en appelle à ceux qui connaissent. Franchement, lequel des deux opus vous préférez ? Moi, personnellement, je n'ai testé que Digimon World normal. Et je n'ai pas encore essayé 2003. Après, il y a... Je veux le dire clairement. C'est Nightmare 1455 qui m'avait dit... 2003 est beaucoup mieux que l'autre. Alors, maintenant, j'en appelle à votre savoir. Parce que je ne sais pas et je n'aime pas juger sans connaître. Ben, moi, j'aimerais bien vous savoir. Alors, est-ce que c'est Digimon World ici que vous préférez ? Ou est-ce que c'est le 2003 ? Moi, il est clair que s'il me plaît bien, pourquoi pas, je ferais peut-être une vidéo. Mais, pour l'instant, ce n'est pas du tout dans mes projets. J'ai beaucoup plus à foutre. Et j'ai pas mal de projets sur Resident Evil et tout ça. Sur les autres jeux que j'ai envie de faire aussi. Digimon World, ce n'est pas assez bourrinable comme moi. Ce n'est pas assez bourrin pour moi. Donc, voilà. Donc, 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 donc. Alors, vous voyez, ça, c'est les premiers Digimon que j'ai combattus avec mon Elecmon quand j'avais commencé le jeu. Et c'est grâce à eux que j'ai récupéré l'attaque Megalospark. Donc, voilà. C'était ma première attaque puissance électrique. Et maintenant, ben, voilà. Donc, en fait, je viens de me réaliser qu'on rentre pour la première fois dans le manoir. Donc, en fait, là, on est censé chercher Minotismon. Et on n'a pas de clé, en fait. On n'a vraiment pas de clé pour le manoir de Lord Grey. Donc, on va aller le retrouver dans une petite pièce reculée, bien cachée. Il est en train de bouffer le sol parce que Monsieur a oublié de s'alimenter. Du coup, il est en train de crever la dalle. Et on va devoir lui sauver la mise. Alors qu'il se fout de notre gueule en nous disant d'aller dans le frigo où le frigo est vide. Oui, je suis en train de spoiler un petit peu. Je vais trop vite, mais je ne sais plus trop quoi dire. Donc, je préfère quand même faire comme ça. Allez. Sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais franchement, franchement, Ogremon, s'il pue de la gueule, je peux dire que je ne préfère pas être son adversaire. Parce que vous avez vu comment il l'ouvre grande. Oh, putain. C'est monstrueux, quoi. Franchement, vous imaginez s'il a une anène de cheval ? Mon dieu. Alors, sinon. Je vais fouiller un petit peu parce que je ne me rappelle plus vraiment ce que j'ai foutu dans la vidéo. Là, maintenant, j'ai la clé. Donc, je vais pouvoir ouvrir quelques portes. Logique, hein. Tout serait une clé, quoi. Et quand on a une clé, ce n'est généralement pas pour se gratter le cul avec. Donc, ici, oui, en fait, il n'y a pas mal d'objets, en fait. Mais bon, il ne me sert à rien. C'est des puces, c'est des soins et tout ça. Fatalement, moi, je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, voilà. Et je pense qu'ici, il y a un fake de Patamone bleu. Non, ce n'est pas encore ici. Ah oui, ici, en fait, il y a un endroit truqué. Alors, je touche un livre et... Paf ! Oh putain ! Et voilà comment blesser son Digimon, tout bêtement. Oh putain, en plus, moins 3000. Oh la vache. Alors, je pense que je l'avais soigné un coup, quand même. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime bien laisser souffrir ceux qui m'aident. Et, oh la la, il me suit comme un petit chien. Eh, putain, je n'ai plus rentré dans le truc. Oh la vache, la vache, la vache. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette porte, elle est toujours fermée, généralement. Et qu'elle s'ouvre le 23 du mois. Parce qu'en fait, l'autre petit pédé de Vimon a fait un sale coup. En gros, ce sale coup, ça consiste que Miotismon a été enlevé. Enlevé dans sa propre maison. Vous imaginez un petit peu le délire. Mais ça, c'est made in Digimon World, quoi. Donc, en fait, ce qu'il y a dans le délire, c'est que... C'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que... Putain, je ne sais même pas où vous voulez. On s'en bat les couilles. C'est pas grave, c'est pas de soucis. Alors. Ce qu'il y a en fait, le délire, c'est qu'il a été enlevé. Et ses recherches, parce qu'il parle beaucoup de recherches dans la version française. Ses recherches ont été utilisées pour mon petite pièce à un monstre qui est censé nous bouffer la gueule. Ce monstre, bah, je vous... J'en ai déjà tellement parlé que ça va être dur de faire encore une surprise. Mais, ne vous inquiétez pas, je vous laisse encore un petit peu le suspense. Mais à mon avis, vous avez tous compris. Et donc, je passe un peu pour un con. Mais c'est pas de soucis. Alors, hop là, le petit fake de Patamon, il ne va pas faire l'enflue, ça, je vous le dis clairement. Il va juste faire un peu de sa gueule, mais... Ouais, bon, franchement, si on pouvait se foutre de la gueule des Digimon pendant qu'on se bat avec, j'aurais fait volontiers. Sinon, bah, voilà, tout simplement. Je suis dans le manoir de le regret avec mon pote Ogremon pour aller sauver le Digimon que je préfère. Myotismon. Que demander de plus ? Que je peux demander de plus ? Bah, un petit peu plus d'audience. C'est gentil, c'est gentil. Ce serait gentil, ça m'aiderait beaucoup. Bon, allez, on arrête un petit peu les abécilités. Tsukaïmon ! Oh, putain ! Tsukaïmon, quel nom ! Franchement, moi, je porterais plainte à d'autres places, quoi. Bon, il faut que je fouille un tout petit peu, maintenant. Je pense que je dois ouvrir la porte ici, puis celle qui est à droite, mais je ne me rappelle plus. Oh là là, je suis en train de fouiller pour rien. Je suis en train de faire un maximum de conneries. Et le pire, c'est que je m'en rends compte seulement maintenant. Ouais, je suis en train de tourner en rond. C'est ça qui fait perdre beaucoup de temps à la vidéo, en fait. C'est que je tourne en rond. Bon, allez. Alors, on se ressaisit un petit peu. On a quand même Ogremon derrière nous. Un truc qui est censé être un monstre dans le jeu. Et il nous suit comme un petit chien. Et il faudrait peut-être qu'on se dessine un peu à lui montrer qu'il a raison de nous suivre. Mais en plus, j'adore. Franchement, ça, c'est un Digimon que j'adore. Autant Angémon, Devimon et lui, je les adore. Autant Santarumon et... Comment ils s'appellent encore ? Léomon, franchement, je les déteste. Je les ai eus et je les détestais. Ah, voilà. J'ai trouvé le bon endroit. Ici, on va l'attraper dans une petite salle un peu bizarre avec des Digimon... Allez, regardez. Franchement, je ne sais pas comment les expliquer, mais ils sont vraiment d'ospions. Franchement, ils sont très, 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 très vite fait. Ils sont bizarres. Ils sont puants, quoi. Et donc, voilà, on a trouvé le deuxième trou qui est inévitable. Ici, on est obligé de se faire jeter. Oh, putain. Encore 3000 points en moins. J'adore, franchement, les traces de pas sur le tapis. On dirait vraiment... Je ne sais pas. On dirait un espèce de dinosaure. Donc, on commence déjà à se dire... Wouhouhouhouhouhou. Femme ta gueule, Ogremond. Tu vas le bouffer. Moi, je te le dis. Tiens. Alors. Super recovery. Et hop là, il suffit de dueler une bonne fois dessus pour qu'il bouffe. Nickel. Alors, maintenant, on va vous montrer une petite salle bizarre dans Digimon World. Ah oui, on arrive dans la chambre de Devimon. On clique sur un cercueil. Tout s'enfonce. Et voilà. Le petit crève la faim en plein étalé sur le seuil en train de crever de faim. Non, non. Je suis peut-être une de la chair fraîche. T'es un vampire, mais tu ne me touches pas, sinon je te tape. Non, en fait, il est en train de nous supplier d'aller le chercher à bouffer. Il nous donne la clé du frigo. Ça, c'est juste pour se foutre de notre gueule. Le frigo, il est vide. Vous allez le boire de suite. Alors. Qu'est-ce que j'attends, en fait ? Qu'est-ce que j'avais attendu ? Je ne me rappelle plus. Putain, je manque de boissons. Je suis en train de galérer. Oh, ce n'est pas grave. La vidéo est bientôt finie. Ce n'est pas grave. Enfin, il reste encore 10 minutes, mais pour moi, ce n'est devenu pas grave. Alors. Maintenant, on retourne au même endroit. Spy Club. Il ne veut pas le bouffer. C'est normal. Il est déjà en Angremont. Non, je peux l'engueuler tant que je veux. Il ne le bouffera pas. Alors, 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 alors. Alors, je ne sais plus vraiment quoi dire. Donc, on va aller. Ah oui, maintenant, elle est ouverte, hein, connard. Donc, maintenant, en fait, on va aller récupérer. Donc, on va d'abord aller fouiller dans le frigo. Le frigo qui ne sert strictement à rien. Bon, moi, comme ça, je serai libéré de la clé. Parce que dans ce jeu, il aime bien se foutre de notre gueule, en fait. Ah non, en fait, j'ai d'abord regardé une fois s'il y avait moyen de le trouver directement. Alors, Overdale Cemetery. Non, il n'y a pas. On est obligé d'aller se perdre son temps dans le frigo qui est totalement vide. Alors, on y retourne. On traverse la salle à manger. Et on atterrit là où il y a les trois fantômes à Chapia. Et on va voir, tout simplement, qu'on se fait baiser. Oh là là, putain. Je commence à fatiguer, mine de rien. Après, cette vidéo-là, je ne fais plus aujourd'hui, moi. Donc là, en fait, parce que moi, j'enregistre beaucoup à l'avance. Parce qu'il faut bien se dire que là, pour l'instant, j'ai le temps. Parce que j'encore ma 10 minutes et que je ne suis plus bien de sport. Mais dès que je vais reprendre, waouh, 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 waouh. Et donc, franchement, voilà, moi, ça me plairait vraiment. Donc, pour l'instant, comment ça va se dérouler ? Ah oui, maintenant, je vais aller chercher le steak. Le gros, 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 gros steak. Il est juste là, en fait. Et on va l'amener à Monsieur Minotismon, qui est en train de crever la dalle par terre. Alors, alors, alors. Oh, putain. Bon, tenu par rigueur. Je suis fatigué. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va aller lui donner à bouffer. Parce que moi, je me fous de sa gueule en disant qu'il crève la faim. Mais moi, je suis en train de crever le sommeil. Non, je déconne. Mais c'est vrai que je suis un petit peu à la masse. Donc, dès qu'on l'aura laissé à bouffer, lui donner à bouffer, il va nous dire qu'il fait des recherches, qu'il va s'intéresser à notre cité, qu'il aime bien ça, mais qu'il ne peut pas partir. Parce que s'il n'est pas là, ses sujets vont un petit peu déconner. Voilà. Voilà, piou ! Hop là ! Il est très vite, il est très vite remis sur pied, celui-là. Le simiotismon, le maître de cette maison. Ouais. Enfin, pour l'instant, tu étais juste le mec qui t'occupait de laver le sol, là. Enfin, voilà. On se retrouve avec un nouveau jeu de caméra qui nous montre la table de miotismon. Putain, il ne savait pas chier, lui. Il y a des gigots, des gigots et des regigots. Personnellement, ça ne donne pas vraiment fin de la tronche. Mais, il ne doit pas trouver de fin, lui. Alors, alors, alors. Qu'est-ce que je vais faire directement ? Monsieur Skullgreymon ou... Oh putain, merde, j'ai lâché le mot. Oh, je ne sais pas. Tant pis. On s'en fout, j'ai pas envie de faire un montage. Donc voilà, en fait, maintenant, ben, miotismon nous lasse sur cette petite révélation du fait qu'il fait des recherches. Alors, maintenant, petit freeze. Ah, voilà. Donc, il nous a jeté dehors, littéralement. Et on va aller directement voir après lui. Parce que comme ça, je ne perds pas de temps. Logiquement, quand on ne sait pas qu'il y a ça, il y a une petite cinématique avec deux vimons qui nous foncent dessus. Juste quand on veut sortir, il se fout de notre gueule, il nous traite vraiment de je ne sais plus de quoi. Et il nous... Enfin, en clair, on voit qu'il s'enfuit par ici. Alors ici, on est obligé de confronter. Hein, TKmon. Alors, on est obligé de confronter, il n'y a pas moyen d'esquiver. Alors, lui, c'est une espèce de mélange entre gyromone et mamemone, mais en version faiblarde. Voilà. Il nous tape un gros coup et on se ramasse un point. Et pam, un coup de massue dans ta gueule. Pourquoi pas ? Allez, on recommence. Pam, un coup de massue, il était paralysé. Alors, maintenant, je vais t'attaquer un Buster Drive. Pam, moins 1020. Allez, on a encore le temps d'en faire une autre. Et pam, prends dans ta gueule. Encore une autre. Non, j'aurais pu... Ah, il est confus. Et prends dans ta gueule. Enfin, là, c'est plutôt dans ton cul. Et Buster Drive. Oh, putain, là, j'ai tapé à côté. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'envoyer ça ? Allez, hop là, coup de la pétanque. Et prends ça dans ta gueule. Nickel. Et hop là. Headshot. Monster kill. Donc, voilà. Oui, tout ça pour dire que, voilà, je l'ai terrassé. C'était un petit qui a voulu faire de sa grande gueule. C'est un peu comme les yorchers, là, vous savez. C'est toujours les plus petits qui ont la plus grande gueule. Enfin, voilà, c'est pas grave. Enfin, là, c'est un peu paradoxal. Parce que quand on voit la taille de la bouche de Grumman, c'est vraiment la bouche de Meru, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... Il a une tronche qui pourrait presque se bouffer lui-même tout seul, mais c'est pas grave. Oh, putain, il doit chier. J'ai rien pour le soulager. Bon, c'est pas grave, il va faire par terre. En tant que j'en s'en fous, c'est quand même un Digimon. Alors, vous allez voir que Myotismon est écroulé ici, comme une sale merde. Alors qu'il est chez lui. Et il est explosé par terre. Alors voilà, la confrontation tant attendue avec notre pote Skullgreymon. Parce que j'ai lâché l'affaire, donc maintenant, il n'y a plus moyen de laisser de suspense. Donc voilà, on arrive devant un Tadoss. Et hop là ! Voilà, comment couler un bronze ? Nickel. Voilà. Alors, un Tadoss. Et vous allez voir la gueule qu'il a. Skullgreymon. Personnellement, quand je l'ai vu la première fois dans l'anime, j'ai flippé à mort. Et je le trouve super beau. Mais là, dans le jeu, il a un petit peu feu à l'arrache, je trouve. Skullgreymon, voilà. C'est la version négative de Grémon. Quand il essaie de se disjvolver trop souvent, il dit un Skullgreymon. Alors, et pendant ta gueule, moins 1000. Vous avez vu qu'il avait 5800 en tout de HP. Et moi, je le enlève encore 1000. Pam ! 1370. Ah non, 1360. 3770. Olé ! Encore un coup. Maintenant, il est confus. Et hop là, encore un coup. Et putain, je suis vraiment déchaîné. Et hop là, encore un coup. Ah non, merde, il est esquivé. Enfin non, il n'a pas esquivé, mais il apparaît. Et bon, maintenant, c'est à mon tour d'être confus. Tant pis, ce n'est pas grave. J'aurais peut-être dû penser à le soigner niveau point de magie. Mais c'est pas grave. Il y a des fois où je fais le con. Et si je ne le faisais pas, ce ne serait pas drôle de regarder les vidéos. Et pas encore un coup. Est-ce que je vais avoir le temps de faire le finish ? Je ne sais plus, je ne sais plus. Et non, j'ai raté. Alors, je pense que je vais peut-être avoir le temps de faire le finish. Oh yeah ! Nickel, voilà le finish de Ogremon face à mon pote Skullgreymon. Je ne pouvais pas espérer mieux. Et pas dans ta gueule, nickel. Et voilà comment défoncer un Digimon ultime avec un Digimon champion. Voilà. Le combat n'était pas très 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 dur. Et c'est sur ces belles paroles que la vidéo va bientôt se terminer. Donc, je vous le dis déjà d'avance. Je suis vraiment super content pour ce que j'ai appris pour Just. Enfin, je le dis, mais je l'ai tellement dit dans ma première vidéo qu'on s'en fout un peu de ce que je raconte maintenant. Mais je voulais vraiment le dire. Je le tenais à le dire. Je suis super fier de lui. J'espère un jour marcher sur ses traces. Mais c'est un rêve utopique pour l'instant. Enfin voilà, c'est pas grave. Personnellement, je suis super content. Et maintenant, moi franchement, ça me plaît aussi de faire le display à Digimon. Et j'espère que ça vous plairait autant qu'à moi en le regardant. Donc, ben voilà. Maintenant, on a sauvé Myotismon. On va le faire se relever. Hop. Et il va nous avouer que le fait de l'avoir sauvé, ça lui plaît vraiment. Toutes ses recherches sont tombées à l'eau. Et donc, maintenant, il n'a plus rien qui le retient dans son manœur puant. Et il va rejoindre notre cité. Il ne servira à rien parce qu'il ne servira que à l'arène. Mais bon. Ça fait quand même des points en plus. Alors, maintenant, on retourne, je pense. Voilà. Allez, je joins ton arène. Donc voilà. Nickel, maintenant, pour à combattre Myotismon, de temps en temps, c'est une super bonne nouvelle. Personnellement, j'aurais bien voulu pouvoir l'incarner. Ce sera génial. Bon, tout ça pour dire que la vidéo va se terminer ici. J'ai quand même pas mal de points de population. Et je ne sais plus combien, mais ce n'est pas grave. Donc voilà. C'est sur ces belles paroles que cette fois-ci, je vous quitte. Merci d'avoir regardé. Merci de me suivre. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Likez. Partagez. Faites tourner les vidéos. Si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas grave. Rien ne vous y oblige. Mais ça me ferait plaisir. Voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé. Et ciao tout le monde pour le prochain épisode. Ciao. Peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501